Musique Je chante les héros dont Esope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle à mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terre déserte. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ses deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres. Pour mieux dire, se rencontrant un jour, tout seul et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avaient déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé. À quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre à ses douceurs, l'hymène à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter mes gilets. Bien la cour, le peuple a contenté. Malherbe là-dessus, contenté tout le monde, écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelques endroits qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âme. Un certain jour de foire, afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le spandit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre Jean, idiot, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata, quelle farce dit-il vont jouer ces gens-là, le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense, le meunier à ses mots connaît son ignorance, il met sur pied sa bête et la fête d'étaler. L'âme qui goûtait fort l'autre façon d'aller et se plaint en son patois, le meunier n'en a cure, il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il pue, au là-haut descendait, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la quai à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter, messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pieds à terre et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit ses grands hontes qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud comme un évêque assis fait le veau sur son âme, et pense être bien ça, gilnais dit le meunier, plus de veau à mon âge, passez votre chemin à la fille et m'en croyez, après main colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe, au bout de trente pas, une troisième troupe, trouvant encore à glonzer, l'un dit ses gens sont fous, le bonnet n'en peut plus, il mourra sous leur cou, et quoi, chargera ainsi cette pauvre bourrique, n'ont-ils point de pitié pour leur vieux domestique, sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau, par mieux, dit le meunier, et bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père, essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout, ils descendent tous deux, l'âne se prélassant marche seul devant eux, qui dame les rencontre, et dit est-ce la mode, que Baudet aille à l'aise, et Meunier s'incommode, qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser, et je conseille à ces gens de le faire en chasser, ils usent leur soulier, et conservent leur âne, Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit, beau trio de Baudet, le meunier réparti, je suis Zanne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête, il le fit, et il fit bien quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, habille, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement, les gens en parleront, n'en doutez nullement, j'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Athila, le fléau des rats, rendait ses derniers misérables, j'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Athila, le fléau des rats, rendait ses derniers misérables, j'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Athila, le fléau des rats, rendait ses derniers misérables, j'ai lu, dis-je, en certains auteurs, que ce chat, exterminateur, vrai cerbère, était craint, une lieu à la ronde, il voulait de souris dépeupler tout le monde, les planches qu'on suspend, sur un léger appui, la morora, les souricières, n'étaient que jeu au prix de lui, comme il voit, que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher, se pend, la tête en bas, la veille scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte, le peuple des souris, croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin, de rô, de fromage, et gratinier quelqu'un, causer quelques dommages, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement, toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire, à son enterrement, mettent le nez à l'air, puis rentrent dans leur niara, puis ressortent en fond, quatre pas, puis enfin, se mettent en quête, mais voici bien une autre fête, le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses, nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant, ces tours de vieille guerre, et vos cavernes creuses, ne vous sauveront pas, je vous en avertis, vous viendrez tout au logis, il prophétisait vrai, notre maître Mithis, pour la seconde fois, les trompés les affines, blanchit sa robe, et sans farine, et de la sorte déguisé, se niche, et se blottit, dans une huche ouverte, ce fut à lui bien avisé, la jante trotte menu, s'en vient chercher sa perte, un rat, sans plus, s'abstient, d'aller flairer autour, un rat, sans plus, s'abstient, d'aller flairer autour, c'était un vieux routier, il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue, à la bataille, ce bloc enfariné, ne me dit rien qui vaille, ce bloc enfariné, ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin, au général Deschats, je soupçonne dessous encore quelques machines, je soupçonne dessous encore quelques machines, rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais ça, je n'approcherai pas, c'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence, il était expérimenté, et savait que la méfiance est mère de la sûreté, il était expérimenté, et savait que la méfiance est mère de la sûreté, tu vois, un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour, c'était un vieux routier, il ne savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue, à la bataille, ce bloc enfariné, ne me dit rien qui vaille, ça, ça s'appelle un miracle, tu vois, c'est un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer, s'abstient d'aller flairer autour, il y a tout dedans, le mouvement, le rap, le jazz, le rythme et le blues, un rat, sans plus, s'abstient d'aller, tu sens le swing, un rat, sans plus, s'abstient, je ne suis pas le premier à dire que c'est un génie de la fontaine, c'est lui la source, un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour, moi ça me rend dingue, je crois que je le jouais depuis 25 ans, et je ne suis pas encore usé, je suis encore heureux de dire, un rat, sans plus, s'abstient, tu te rends compte, un rat, sans plus, s'abstient, d'aller flairer autour, une tortue, était, à la tête légère, qui lasse de son trou, voulait voir du pays, volontiers, l'on fait cas d'une terre étrangère, volontiers, Jean Boiteux, haïsse le logis, deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessin, lui dire qu'ils avaient de quoi la satisfaire, voyez-vous ce large chemin, nous vous voiturerons par l'air en Amérique, vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez, Ulysse en fit autant, on ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire, la tortue écouta la proposition, marcher fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine, dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton, serrez bien, dire-t-il, gardez de lâcher prise, puis chaque canard prend ce bâton par un bout, la tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison, miracle, criait-on, venez voir dans les nues passer la reine des tortues, la reine, vraiment, oui, je la suis mise en effet, ne vous en moquez point, elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe, elle crève au pied des regardants, son indiscrétion de sa perte fut cause, imprudence, babille, et sautte vanité et veine, curiosité ont ensemble étroits parentages, ce sont enfants tous d'un lignage, imprudence, babille, la reine, vraiment, oui, je la suis en effet, babille, et sautte vanité, la reine, vraiment, oui, je la suis en effet, et sautte vanité et veine, curiosité ont ensemble étroits parentages, ce sont enfants tous d'un lignage, Certains ours montagnards, ours à demi-léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau bel Lérophon, vivait seul et caché, et il fut devenu fou, là. Raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de ce terme, et tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont tout prêts. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, c'est bien que tout ours qu'il était, tout ours qu'il était, tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de pommone encore. Ses deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques douze et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours porté d'un même dessin venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent. En un tournant, se rencontrent. En un tournant, se rencontrent. En un tournant, l'homme eut peur. L'homme eut peur, l'homme eut peur. Mais comment esquiver, que faire ? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit, viens t'en me voir. Viens t'en me voir ! Viens t'en me voir ! L'autre reprit, seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre au repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais je crois ce que j'ai... L'ours l'accepte. L'ours l'accepte. L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des seaux. Comme l'ours en un jour ne disait pas de mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, à portée du gibier, faisait son principal métier d'être bonne et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasité lait que nous avons mouche appelée. Ce parasité lait que nous avons mouche appelée. Que nous avons mouche appelée. Et un jour, le vieillard dormait d'un profond somme. Sur le bout de son nez, une allant se placer, mit l'ours au désespoir. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme ! Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme ! » Aussitôt fait que dit le fidèle émoucheur, vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon marché que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu, sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. « Mieux vaudrait un sage ennemi ! » Cette phrase admirable de Nietzsche, avant d'être mon ami, soit au moins capable d'être mon ennemi. En hommage à mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, et en amour absolu pour ce génie, il m'a dit « il y a une faute, on ne doit pas prononcer le S de ours. » Certains ours, montagnards, ours à demi-léchés. Pas bien léchés, pas mal léchés, à demi-léchés. Certains ours, montagnards, ours à demi-léchés. Confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveaux belléraux fonds, vivait seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. C'est un chef-d'oeuvre, cette phrase-là. La raison d'ordinaire n'habite pas. À notre époque, on dirait « il est dingue, je te dis, la fontaine dit la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. » Il y a tout le génie de la France là-dedans. Tout le génie de la fontaine. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps. Tiens, je vous la mets dans un contexte présent. Tu vas chez la boulangère, tu dis « j'ai pas de nouvelles de la dame du IVe, vous avez, monsieur Lecchini. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. » Comment ? Je vous dis, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois le niveau des rapports entre nous ? La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler meilleur de ce terme et de son mauvais, alors qu'ils sont toutrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ouvre habitait, si bien que tout tour qu'il était. Si bien que tout tour qu'il était. Il a écrit au XVIIe siècle « si bien que tout tour qu'il était. » C'est ça son génie. C'est le style qui est génial. C'est-à-dire, il dépasse le geste de l'écriture. Il n'y a plus d'écriture, tu vois. Il n'y a plus l'écriture. Un prousque est admirable. On voit l'écriture. Il est victime de l'écriture. Alors, il y a des Céline qui échappent à l'écriture, tu vois. Mais lui, la fontaine, c'est l'éblousement. On ne sait plus comment c'est écrit. Si bien que tout tour qu'il était. Si bien que tout tour qu'il était. Il vint à s'ennuyer de cette triste vie pendant qu'il se livrait à la mélancolie. Non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore. Il l'était de pommone encore. Ses deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques douze et discrètes amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se mettre en campagne. Lourd, porté d'un même dessin, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent. En un tournant, l'homme eut peur. Mais comment esquiver et que faire ? Se tirer en gaspant d'une semblable affaire et le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. Lourd, très mauvais, complimentaire, lui dit, viens-t'en me voir. L'autre reprit, seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre au repas. J'ai des fruits, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai... Lourd l'accepte ! Et d'aller, les voilà bons amis, avant que d'arriver. Arriver, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'ils semblent, beaucoup mieux seuls qu'avec des sceaux. Comme lourd, on un jour ne disait pas de mots. L'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. Lourd allait à la chasse, à portée du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écarté du visage de son ami dormant ce parasite, et l'est que nous avons mon chapelet. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, mis lourd au désespoir. Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme... Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Vieux vendrait un sage ennemi ! Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance, et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal-françois. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas sous saut. Donnons quelque image d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant, des plus gros, et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipages. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renonce, son chien, son chat, sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper au plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes ? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? Nous ne nous prisons pas, que petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat sortant de sa cage lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Voilà ce que Céline écrivait à Elifort. C'est une lettre du 17 août 1932. « Cher Elifort, je m'intéresse très peu aux hommes, vous savez, à leur opinion, moi, c'est leur tronion qui m'intéresse, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont, la chose, l'homme en soi, presque toujours le contraire de ce qu'il raconte. C'est là que je trouve ma musique dans les êtres. » C'est très important, cette phrase. « C'est là que je trouve ma musique dans les êtres, mais malgré eux, puis pas dans l'angle qu'ils me présentent. Je les viole, je les viole en toute gentillesse, bien sûr, mais sans pitié, oui. Alors, ce qui m'intéresse dans les hommes, cher Elifort, ce qui m'intéresse, c'est le style. Vous comprenez ? Le style, le style, c'est une émotion avant tout, par-dessus tout. Les hommes ont rarement d'émotions. Se rattraperait-il sur l'intelligence, ça se verrait. Non, ce qui m'intéresse dans les hommes, c'est le style. Et votre question est terriblement embarrassante quand vous me demandez qui est pour moi le plus grand styliste de la langue française. C'est très rare, un style, il y en a un par siècle. D'abord, il faut mettre sa peau sur la table. C'est très rare, c'est quand la mort est en colère. Il y a très, très peu de style, il y a beaucoup de plumitifs. Il y a des bafouilleux qui n'ont aucun style, mais des grands stylistes, c'est très rare. Alors, je pense à François Villon, à Saint-Simon, évidemment à Rabelais. Mais alors, vous, monsieur Céline, vous êtes considéré comme le grand styliste de la langue française. Mais moi, je suis l'inventeur d'une petite musique. Le grand styliste de la langue française, c'est La Fontaine. Ah oui, chère Elifort, La Fontaine, c'est fin, c'est ça, et puis c'est tout. C'est final, La Fontaine. Ah oui, c'est final. Un homme vit une couleuvre. Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, ont résolu sa mort, qu'il fût coupable ou non, afin de le payer toutefois de raison. L'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats. Être bon ou méchant, c'est être saut. Meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il puisse, il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner. Toi-même, tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi, mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins, je te dise, que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent. C'est l'homme. Ses paroles firent arrêter, et l'autre, il recula d'un pas. Enfin, il répartit, tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en, soit fait, dit le reptile, une vache était là. On l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle m'appeler ? La couleur a raison, pourquoi dissimuler ? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul, mon lait, mes enfants le font à la maison, revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé, que les ans avaient altéré, et mes peines ont pour but ses plaisirs ainsi que ses besoins. Enfin me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe, s'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché, et si juste eu pour maître un serpent, eut-il su pousser si loin l'ingratitude ? Ah, Dieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit ? C'est une radeuteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Le bœuf vient appallant quand il eut ruminé tout le cas en sa tête. Il dit que, la beurde des ans, pour nous seuls, il portait les poids les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux que cette suite de travaux avait pour récompense de tous tant que nous sommes force coupe de gré. Puis quand il était vieux, on croyait l'honoré chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour au juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre la battait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne des fleurs au printemps ou du fruit en automne. L'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer que ne les mondait-on sans prendre la cognée de son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, au vent mauvais que l'on...